Nous sommes dans Dans le bureau de la francophonie jeunesse à Alberta, nous sommes venus aussi à la rencontre de la très honorable première ministre et coordonnatrice du Parlement jeunesse à Alberta, Ariane Kahn. Bienvenue sur Alta TV dans votre émission Communauté en Action, présentée par Diki Dikamba. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Ariane Kahn, qui est la coordinatrice et la très honorable première ministre du Parlement jeunesse de l'Alberta. Bonjour Ariane. Bonjour, ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien, merci et toi? Très bien, merci. Ok. Alors Ariane, les assises parlementaires se sont tenues du 29 avril au 1er mai. Oui. Nous voulons savoir un peu plus comment s'est déroulée ces assises parlementaires. Alors la simulation parlementaire, elle s'est très bien déroulée. Nous avons eu un hausse de participation des jeunes, des nouveaux jeunes, des tendres jeunes, le plus grand montant de jeunes que j'ai jamais vu à une simulation parlementaire ici en Alberta. Nous avons trois volets. Vous voyez, alors nous avons le volet député qui engendre la majorité de nos participants et ensuite nous avons le volet de lobbyistes et le volet de journalistes qui ont été remplis cette année aussi pour la première fois. Alors nous avons eu une participation extraordinaire. Ça s'est très bien déroulé. Les jeunes se sont très bien amusés. J'ai comme l'impression que le niveau de participation aussi démontre le travail que le Parlement de jeunesse de l'Alberta est en train de jouer auprès des jeunes en ce qui concerne le leadership. Comment pouvez-vous nous expliquer ces étapes? Alors les participants du Parlement de jeunesse sont des stagiaires ou des non-stagiaires. Les stagiaires sont des jeunes des écoles secondaires ici en Alberta, partout, qui font partie de nos stages de leadership qui sont offerts par le BAL ici à FGA. Alors ils font des différents stages durant l'année et le Parlement de jeunesse c'est un des stages. Ensuite, les jeunes qui sont des non-stagiaires sont des jeunes aussi de tradition française, de partout dans la province, qui ont entendu du Parlement aussi par leurs amis qui ont déjà participé, de leur promotion, des enseignants ou quoi, ou ils sont des gens qui ont déjà participé et qui ont voulu revenir encore cette année. Est-ce qu'il y a des bourses qui sont offertes pour ce faire ou bien les jeunes peuvent s'inscrire comme ça? Alors les jeunes s'inscrivent et il y a une offre d'inscription. Ah ok, d'accord. Et aussi, quels ont été les moments les plus chauds ayant suscité un débat au sein du Parlement jeunesse d'Aberta pour cette session? Alors nous avons lancé une motion d'urgence complément imprévue pour les participants cette année. Ce projet de loi, cette motion d'urgence concernait un fungus venant de la Nouvelle-Zélande qui pourrait zombifier le peuple. Alors nous avons dû faire une motion d'urgence pour pouvoir parler des étapes que nous avons besoin de prendre en mesure pour garder la population abertaine saine et sauf. Et ça a suscité beaucoup de débats parce que les jeunes pensaient ça drôle, trouvaient ça comique, mais aussi sérieux et assez le fun à débattre. Ok. Dans votre rôle de première ministre, comment gérez-vous une crise, par exemple, comme la crise des incendies ici? Est-ce que vous avez eu à chercher des fonds supplémentaires? Comment vous gérez ça entre les premières ministres? Alors en fait, nous trouvons qu'un débat qui est souvent fait durant les simulations parlementaires, c'est que comment est-ce que l'économie pourrait supporter ça? Mais c'est répétitif et on trouve ça pas intéressant. Alors nous avons installé une règle qui dit que nous avons un budget illimité, alors les jeunes doivent être plus créatifs dans leur débat. Alors si nous avons des incendies, ça serait plutôt la mesure de coopération humaine et des affaires de même des pompiers pour travailler au lieu de l'argent. Le Parlement des jeunes de l'Alberta, nous avons remarqué le leader de l'opposition qui est issu de communautés émigrantes. Ça c'est quelque chose d'un peu nouveau. Comment pouvez-vous aussi nous justifier ça? Alors en fait, c'est pas si nouveau que ça. Le jeune qui avait son rôle pour les deux années précédentes était aussi un jeune immigrant, il venait du Nicaragua. Alors lui c'était Patrick et celui qui était chef de l'opposition cette année s'appelle Moïse et Moïse s'est fêté l'ère comme tout le monde d'autre. Ça n'a vraiment rien à faire avec son culture. Ok, d'accord, c'est une très très bonne chose. Aussi, en ce qui concerne les formations leadership pour pouvoir suivre, participer à ces assises, est-ce que les jeunes peuvent venir vous rencontrer ici dans vos bureaux par exemple ou bien il y a Céronie qui le font, comment ils peuvent vous atteindre? Alors, la majorité de nos participants viennent des grosses centres-villes, genre Edmonton ou Calgary. Alors si les jeunes veulent venir à notre bureau, ils sont absolument à la bienvenue. Nos portes sont toujours ouvertes, mais les jeunes de Calgary n'ont pas toujours les moyens de se trouver à Edmonton. Alors, un courriel est suffisant pour nous contacter. Je checke mes courriels tout le temps, alors c'est très 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 improbable que le courriel d'un jeune ne soit pas issu. Dans votre rôle de la coordonnatrice du Parlement jeunesse de l'Alberta, quels sont les défis que vous font très très souvent? Alors, parce que j'étais la première ministre et la coordonnatrice, il y avait quelques conflits d'intérêts qu'on devrait surmonter, mais j'ai fait de mon mieux pour rester objectif dans le rôle de la coordonnatrice et pas trop penser aux intérêts que j'avais comme la première ministre. Mais je ne trouvais pas que c'était un trop grand défi, je dirais. Je crois que ça s'est très bien déroulé. Ce n'est pas que la première ministre soit toujours la coordonnatrice, mais c'est quelque chose de nouveau que nous avons voulu essayer cette année. Selon moi, ça s'est très bien déroulé. Je crois que ce serait un bon programme à continuer, mais c'est beaucoup de travail à la coordonnatrice en tant que telle. Mais tu as joué les rôles, les responsabilités de la première ministre et tu dois faire les deux rôles durant la fin de semaine et à ce point-là, la tête explose. Très, très surchargée. Alors, dans votre cabinet, par exemple, le ministre de l'Environnement, avec ce qui se passe en ce moment en Alberta, et puis la crise que l'on connaît en Alberta due à la chute du prix du pétrole, il s'avère que la diversification de l'économie s'impose maintenant. Quelles sont les mesures que vous voulez prendre pour notre province dans votre rôle de première ministre? Alors, ce n'est pas à moi de décider ce qu'on fait. Dans le cadre du Parlement de jeunesse, c'est les jeunes qui font du débat, qui présentent des amendements sur ce projet de loi et sur tous les projets de loi. Alors, nous visons à leur donner un projet de loi incomplet et non parfait et on prend leur débat, on vote sur les amendements. Alors, à ce point-là, ça devient un projet de loi qui est moins d'un côté du spectre politique et ça enjambera plus d'idées. Alors, en effet, je ne peux vraiment pas me souvenir trop de ce qui s'est passé durant ce projet de loi-là, mais je crois que les amendements ont très bien été pensés. D'accord. J'espère que ça répond à ta question. Oui, normalement, c'est très bien répondu. Pour l'année prochaine, qu'est-ce que vous envisagez faire aussi? Comment ça va se passer? Alors, l'année prochaine, je ne suis plus sur le cabinet. Je ne pense pas que je vais être la coordinatrice. Comme je l'ai dit, c'est beaucoup de travail. J'ai une grande année scolaire qui s'en vient l'année prochaine, alors j'aimerais vraiment se retourner comme députée. Par contre, je garde mon titre de très honorable, alors je serai la très honorable députée de quoi que ce soit et j'aimerais juste revenir comme participant l'année prochaine. Ça a été un plaisir de nous recevoir chez vous et nous reviendrons avec beaucoup plus de détails dans d'autres événements au sein de votre organisme et puis au sein du Parlement de Jeunesse d'Alberta. Nous voici avec Kessy, le directeur général de francophonie Jeunesse d'Alberta. Bonjour, Kessy. Bonjour, Diki. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Très bien, merci. Ok, merci. Nous avons remarqué que cette année, il y a eu une affluence assez considérable par rapport au Parlement de Jeunesse d'Alberta. Oui. Vous pouvez nous en parler un tout petit peu et puis nous faire un petit bilan sur ce qui s'est passé du 29 au 1er mai. Par influence, tu veux dire quoi? À l'affluence, en nombre. En nombre, oui, oui. Cette année, c'était la 25e édition du Parlement de Jeunesse, donc je crois que ça, ça a eu un impact parce que le cabinet était d'autant plus intéressé et engagé à faire de la promotion, puis il était très présent sur les médias sociaux. C'était aussi un très bel événement pour des anciens de revenir à FJA ou de revenir au Parlement de Jeunesse. La soirée gala qui a eu lieu le samedi soir, on a fêté les 25 ans. On a eu un grand bateau, puis il y a eu un des fondateurs de FJA, Paul Pelchat. Il y a eu plusieurs anciens, Paul Dumont, Denise Lavallée, Monique Beaunoyer-Richet et d'autres personnes très, très, très importantes, Réal Poirier, un ancien DG, Sophie Nolette, qui a été DG, présidente et membre de plusieurs cabinets. Alors, tout ce rassemblement de jeunes et d'anciens a démontré que FJA, c'est pas juste maintenant, quoique on pense souvent que FJA, c'est dans l'action, c'est aujourd'hui, mais que bien, FJA, ça a toute une histoire qui vient avec. Une histoire qui, on compte depuis 1972, l'année prochaine, ça va être 45 ans. Donc, c'est quand même une très grande histoire dans la communauté francophone. Et nous avons remarqué aussi que FJA forme des jeunes en leadership à travers ce programme. Comment que vous vous y prenez pour pouvoir avoir encore beaucoup plus de jeunes, pour pouvoir s'intéresser au Parlement de Jeunesse à l'Alberta? Donc, effectivement, le Parlement de Jeunesse, c'est la troisième retraite du stage de leadership, donc du cours crédité en leadership. C'est là où les stagiaires qui auront fait une retraite en octobre et une retraite en février vont culminer leur cours de leadership et où ils apprennent sur toutes les capacités des différents genres de leadership. Donc, dans un premier temps, c'est apprendre sur soi-même. Dans un deuxième temps, c'est apprendre un peu sur le groupe. Et dans le troisième temps, qui est le Parlement de Jeunesse, c'est apprendre tout ce qui est le leadership civique, le leadership civile qui implique la politique, qui implique des politiciens, évidemment, mais le peuple. Et donc, je pense que ce qui fait en sorte que les jeunes reviennent année après année au Parlement de Jeunesse, c'est justement qu'ils participent à cela. Oui, on fait une simulation parlementaire, mais le fait qu'on est à l'Assemblée législative, que les jeunes doivent se comporter avec un certain respect, avec une certaine ordre, une tenue qui doit être respectée en tout temps, démontre, de un, on les oblige à se maturer et de deux, amène avec l'élément du jeu toute une responsabilité face à ce qu'ils sont en train de discuter. Donc, lors des interventions des jeunes, ils sont beaucoup plus conscientisés à quelle est mon opinion par rapport à l'environnement, quelle est mon opinion par rapport à l'éducation et est-ce que dans ma vie, à tous les jours, les jeunes m'entendent? Est-ce que j'ai une plateforme où je peux m'exprimer et je peux dire mon opinion ou est-ce que je dois attendre que j'aille 70 ans comme les vieux bonhommes qui sont à l'Assemblée? Tout à fait. Et alors, pour la 26e édition, avez-vous un vœu, par exemple? C'est une petite dernière question. Je pense que le Parlement jeunesse, ce qu'on espère toujours, c'est que ça continue à générer beaucoup de participation. On a vu une grande participation du Sud, puis là, il faut aller générer le centre-est et le nord-ouest. Donc, ces communautés qui sont un peu plus loin et avec qui on a peut-être besoin de rapprocher pour avoir une plus grande participation. Merci Cathy. Merci beaucoup. Merci beaucoup.